Emmanuel Borla, directeur des opérations du groupe Cozy Hôtel à La Rochelle. Notre activité globale, c'est la commercialisation de l'hébergement hôtelier et l'organisation de séminaires hébergés ou non sur l'ensemble du groupe Cozy Hôtel, qui représente trois établissements. Nous sommes un groupe familial, indépendant, ce qui nous donne un atout important au cœur de La Rochelle. Le groupe Cozy Hôtel, la marque commerciale, a été créé en décembre 2016 pour donner plus de synergie à l'ensemble de nos trois établissements, c'est-à-dire l'hôtel Saint-Nicolas, le B&B La Rochelle Centre et le Masque Hotel. Il s'avère qu'on a toujours travaillé avec une volonté de satisfaction client et le fait qu'on soit une hôtellerie indépendante, on est libre de proposer l'hôtellerie qui nous correspond, c'est-à-dire une hôtellerie Cozy. Notre volonté, c'est avant tout de proposer des services personnalisés que l'on va retrouver dans trois gammes d'établissements différentes, du 2 au 4 étoiles. Depuis la création de Cozy Hôtel en décembre 2016, notre évolution du chiffre d'affaires est de l'ordre de 13%. À l'année, nous sommes à peu près à 47 salariés dans l'ensemble du groupe. L'évolution en termes de personnel a été nécessaire à la création de la marque Cozy Hôtel. Donc nous avons créé trois postes. Ces postes travaillent sur l'ensemble de nos établissements pour être au plus près de nos clients, au plus près des attentes tarifaires, au plus près de la demande client. Le premier objectif, c'est de pérenniser notre clientèle, de continuer à la développer, de continuer à développer le groupe. Le deuxième objectif, c'est l'ouverture dans quelques semaines d'un nouveau centre de séminaires et congrès. Et enfin, un dernier objectif, c'est d'offrir à notre clientèle des produits locaux, des produits régionaux, d'ouvrir également à la clientèle extérieure les brunchs dominicaux qui vont commencer dans très peu de temps et avec des créations de salles de fitness et autres. Voilà, plein de projets, plein d'objectifs. Pour les mois et les années à venir.